Salut tout le monde, bienvenue sur une autre série de vidéos intitulée « Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé Tutos ». Dans cette leçon, on va vous expliquer comment on peut changer son nom d'utilisateur. Quand vous redémarrez votre ordinateur ou quand vous venez d'acheter votre ordinateur, quand vous le démarrez, vous allez voir, il y a un nom qui va sortir et en bas c'est sorti « Bienvenue ». Soit si vous cliquez ici, dans le menu « Démarrer », vous allez voir ici, c'est le nom d'utilisateur. Comment on peut faire pour changer ce nom ? Sans plus tarder, vous allez taper « Panneau de configuration ». « Panneau de configuration ». Vous lancez « Pondé Tutos ». Et voilà, « Compte d'utilisateur ». Vous cliquez encore sur « Compte d'utilisateur » et vous voyez, « Modifier votre nom de compte ». Ça vous dit pour changer le nom « Pondé Tutos ». Donc, je clique dessus, vous tapez le nom que vous voulez mettre, le nouveau nom que vous voulez mettre. Par exemple, je vais mettre « Pondé Tutos Gratuit ». Voilà, je clique ensuite sur « Changer le nom ». Et voilà, le nom vient de changer. Il nous suffit seulement de redémarrer l'ordinateur pour que ça puisse prendre effet. Donc pour que ici, « Pondé Tutos Gratuit ». Mais comment on peut faire pour changer l'image ? Rappelons que pour ceux qui utilisent Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows Vista, dans ce menu, normalement, on va vous demander de changer la photo de votre compte local. Mais nous qui utilisons Windows 10, Windows 11 et ainsi de suite, il faudrait venir dans « Paramètres » pour changer la photo de compte. Donc, on va venir ici. On clique sur « Paramètres ». Une fois dans « Paramètres », on va dans « Comptes ». On est là maintenant. Donc, on va cliquer sur « Rechercher une image ». Rechercher une image. Et voilà. Ici, on peut choisir l'image qu'on veut changer. Par exemple, je vais choisir encore la même chose. Ça. Je clique sur « Choisir une image ». On va patienter un peu pour que ça prend effet. On va patienter. Et voilà. Vous venez de changer votre image de compte utilisateur. Donc, si vous avez essayé de faire si ça marche pour vous, n'hésitez pas à venir commenter. Mettez des commentaires et invitez aussi vos amis à venir suivre le tutoriel avec vous. Merci.